Est-ce que vous savez qu'il y a plein de petits personnages magiques et mystérieux tout autour de nous ? Ah si, dans toutes les maisons, il y en a chez vous, il y en a chez moi, dans toutes les maisons, il y a, vous savez, ces petits personnages qu'on appelle des petits lutins, il y en a partout, et ce sont des gentils personnages en règle générale. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous dirai même un secret, mais il faut d'abord que je vous raconte cette histoire-là. C'est l'histoire d'un petit cordonnier. Vous savez, les petits cordonniers, ce sont ceux qui fabriquent des chaussures. Et ce petit cordonnier-là, il était très, 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 très pauvre. Il n'avait plus qu'un seul morceau de cuir pour faire une seule paire de chaussures. Il était fatigué, alors ce soir-là, il a tout découpé, tous les morceaux de cuir pour préparer ses chaussures. Il les a posées sur la table et puis il est allé se coucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais le lendemain matin, quand le petit cordonnier s'est réveillé, il a trouvé là, sur sa table, une petite paire de chaussures, tellement bien cousue, qu'on ne voyait même pas les points, et tellement bien cousue que le premier client qui est entré dans la boutique a acheté la paire de chaussures un petit peu plus chère que ce qu'elle fallait. Ce qui fait que le cordonnier a pu acheter deux morceaux de cuir pour faire deux paires de chaussures. Le soir venu, il a tout découpé, les morceaux de cuir pour préparer ses chaussures, il a tout posé sur la table et il est allé se coucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais le lendemain matin, quand le petit cordonnier s'est réveillé, sur sa table de travail, il y avait deux paires de chaussures, et tellement bien cousues qu'on ne voyait pas les points, et tellement bien cousues que le premier client qui est entré dans la boutique les a achetés un petit peu plus cher que ce qu'elles valaient. Ce qui fait que le cordonnier a pu acheter trois morceaux de cuir pour faire trois paires de chaussures. Et naturellement, vous devinez, tous les soirs, le petit cordonnier découpait ses morceaux de cuir, les plaçait sur la table, et le lendemain, il y avait des chaussures toutes prêtes. Alors, au bout de quelques jours, alors que le petit cordonnier avait de plus en plus de travail, de plus en plus de chaussures, de plus en plus d'argent, le petit cordonnier s'est dit, je voudrais quand même bien savoir, qu'est-ce qui vient la nuit pour coudre mes chaussures ? Et il a décidé de rester pour observer. Le soir venu, il a placé ses morceaux de cuir, mais au lieu d'aller se coucher dans son lit, il est allé se cacher là, juste à côté, derrière une grande plante. Et puis, il a entendu. Ding, 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 ding. Oui, alors, c'est les douze coups de nuit. Bon, on va le refaire ensemble. Vous le faites de votre canapé, de votre fauteuil, d'où vous êtes ? On fait les douze coups avec moi, attention, on est parti. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Au douzième coup de nuit, on a vu descendre par la cheminée, oh, 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 deux petits lutins, tout nus, qui ont traversé la salle, tout nus, qui sont montés sur la table, tout nus, et qui ont pris les aiguilles, le fil, le cuir et qui se sont mis à coudre, 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 coudre tellement vite qu'on n'a rien de temps. Les petites chaussures étaient prêtes. Alors, les deux petits lutins, tout nus, sont descendus de la table. Ils ont traversé la salle tout... Ah oui, tout nus. Ils sont remontés par la cheminée tout... tout nus. Oh, le petit cordonnier était drôlement content. Qu'est-ce qu'ils sont gentils ces petits lutins-là de venir m'aider, moi, qui n'avais plus rien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les remercier ? Je sais. Ah, ils doivent avoir un peu froid tout nus comme ça. Je vais leur préparer des habits. Alors, toute la journée, le petit cordonnier a préparé des habits, des pantalons, des chemises, des vestes, des chapeaux et même des petites chaussures. Le soir venu, il a posé tous ses habits sur la table et il est allé se cacher et il a attendu des douze coups de minuit. Vous êtes ? Attention, c'est parti. Ding, ting, ding, 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 ding. Oh ! Au douzième coup de minuit, on a vu descendre par la cheminée Les deux petits lutins, toujours tout nus, qui ont traversé la salle, tout nus, qui ont grimpé sur la table, tout nus, et qui ont vu les habits. Ils étaient contents. Alors très vite, ils se sont habillés, ils ont mis les petites chemises, les petits pantalons, les petites vestes, les chapeaux, les petites chaussures. Ils se sont regardés, ils se sont trouvés très beaux. Alors les deux petits lutins sont redescendus de la table tout, non pas tout nus, tout habillés. Ils ont retraversé la salle tout habillés et ils sont remontés par la cheminée tout habillés. Et on ne les a plus jamais revus dans la maison du cordonnier. Sans doute qu'ils ont estimé que le cordonnier avait tout ce qu'il lui fallait et qu'il fallait qu'ils aillent aider quelqu'un d'autre. Oui parce que les petits lutins, comme je vous ai dit, aident souvent les gens dans les maisons. Bon, ils font des farces aussi. Vous savez par exemple, on a posé un stylo là, on est sûr qu'il était là, mais on ne le retrouve pas. Ben ça c'est les lutins. Ou bien on cherche quelque chose, on aurait très envie de trouver ce jouet qu'on ne retrouve plus. Et brusquement, oh, on le retrouve. Ben ça c'est les lutins. Les lutins adorent faire des farces, mais adorent rendre service aussi. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à secret à vous dire. Vous savez quand on fait la lessive, souvent, papa ou maman, on fait sécher le linge et il y a toujours quelque chose qui disparaît. Ce sont les chaussettes. Ah, dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, il manque des chaussettes. Une, deux, trois, quinze, ça dépend des maisons. Est-ce que vous savez pourquoi les chaussettes disparaissent ? Et ça, ça va intéresser tous les papas et les mamans qui écoutent. Parce que c'est la question qui se pose régulièrement. Pourquoi les chaussettes disparaissent ? Ta-dam ! C'est parce que ce sont les lutins qu'ils prennent. Mais pour faire quoi ? Pour faire des sacs de couchage. Eh oui ! Les lutins prennent les grandes chaussettes des papas et des mamans. Pour faire les sacs de couchage des papas et des mamans en lutin. Et puis, ils prennent les petites chaussettes des enfants pour faire des sacs de couchage pour les petits ou les bébés du teint. Et vous avez remarqué, en général, ils prennent les plus jolies, les plus douces, les plus colorées, les plus belles, les vieilles, les moches, les déchirées. Ils vous les laissent. Donc, si vous voulez savoir combien vous avez de lutins chez vous, eh bien, vous comptez le nombre de chaussettes qu'il vous manque. Si vous manque une chaussette, vous avez un lutin. Si vous manque trois chaussettes, vous avez trois lutins. Si vous manque cinquante chaussettes, ça arrive, vous avez de la chance, vous avez cinquante lutins. Et comme les lutins sont des personnages absolument drôles, délicieux, adorables, s'ils sont bien chez vous, eh bien, ils vous feront des choses délicieuses et adorables. Et pour qu'ils soient bien chez vous, je vous donne deux petits trucs. Le premier, mettez de temps en temps un minuscule verre de lait dans la cuisine. Vous le laissez la nuit. Peut-être que vous ne verrez pas vraiment descendre le niveau de lait parce que les lutins ne boivent pas beaucoup, mais ils seront très contents et je peux vous assurer qu'ils vont boire du lait. Et puis, laissez un bol d'eau sur votre terrasse, dans votre jardin, votre balcon, le rebord de la fenêtre, parce que les mamans lutins adorent baigner les bébés lutins au clair de lune. Et bien, si vous faites ça, je peux vous assurer que vous aurez des lutins heureux pendant très, très, très longtemps. Alors, moi, je serai vous. Dès que l'histoire est terminée, j'irai compter mes chaussettes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada